connais tu cette sensation ou à la fin de la semaine tu as l'impression d'avoir beaucoup travaillé mais en fait tu n'as pas atteint beaucoup de résultats quand tu fais le bilan et qu'on te demande même ce que tu as fait cette semaine tu n'es même pas capable d'y répondre parce qu'en fait tu t'étais occupé à faire des choses qui n'avaient pas forcément de sens d'utilité et puis et puis tu as peut-être manqué de productivité en tout cas ne te sens pas juger parce que j'ai vécu ça j'ai pas vécu ça un mois deux mois j'allais dire j'ai vécu ça pendant huit neuf ans durant mon business mais j'ai surtout vécu ça durant toute ma vie en fait notamment dans ma scolarité et aujourd'hui j'ai des pistes des astuces des techniques qui vont te donner de l'espoir j'espère alors une des méthodes que j'ai utilisé par le passé que j'utilise moi en ce moment c'est la méthode pomodoro c'est une méthode que je t'invite à googler en gros tu travailles 25 minutes tu te reposes cinq minutes je travaille 25 minutes je te repose cinq minutes et c'est hyper efficace parce que quand tu travailles tu sais que c'est bientôt la pause donc il faut que tu carbures tu carbures tu carbures quand tu fais la pause eh ben c'est chronométrie donc tu vas pas traîner comme ça à regarder la télé tu fais une courte pose et tu t'y remets au bout de trois ou quatre pomodoro je crois que tu aies droit une pause de 15 minutes et si tu fais comme ça 7 8 9 10 pomodoro dans la journée sans trahir plus je te garantis que tu peux obtenir plus de résultats ça c'est une méthode qui peut marcher pour certains une autre méthode que j'utilise moi actuellement et prochainement je vais publier un vlog pour en parler c'est de traquer son temps de mesurer son temps de travail c'est à dire qu'à chaque fois que tu commences une tâche tu prends une application pour mesurer combien de temps tu as très sur cette tâche est intéressant très intéressant c'est de mesurer sur quoi tu vas travailler parce qu'en fait en faisant ça ça te crée une contrainte en mode à la flemme de faire ça et puis bon bah si tu rentres sur ton application que tu vas travailler sur admettons ton prochain webinaire et ben tu vas pas changer de tâche comme ça parce que sinon faut sur l'application changer de tâche et tu as la flemme de faire ça et puis même sur ton application tu commences à voir que mince tu tous les dix minutes tu changes de tâche et ben en fait c'est pas productif et tu le sens et donc en conscientisant comment tu utilises ton temps tu vas pouvoir mieux l'utiliser et être plus focus sur des tâches essentielles j'ai d'autres astuces encore pour toi et j'ai un outil pour toi j'ai découvert focus mate c'est un outil où tu peux prendre des rendez vous de 25 ou 50 minutes ça se passe en anglais où tu te retrouves avec quelqu'un en visio et tu dis juste en début de session sur quoi tu as travaillé à la fin de la session tu dis si tu as atteint ou pas ton objectif c'est une sorte de coworking à deux c'est très très efficace si tu as le courage de l'utiliser et puis en parlant de coworking il ya évidemment tout simplement le coworking et le coworking où tu peux aller dans des bureaux et travailler avec des gens j'ai fait ça pendant des années et des années et des années je pense que sans ça ça aurait été très très compliqué pour moi de bosser dans ma chambre et j'ai dépensé beaucoup beaucoup d'argent mais ce coworking là et c'est l'occasion pour moi aussi de te parler du programme coach en mission et ben tu peux même le faire en ligne donc t'es pas obligé de rejoindre le programme coach en mission pour le faire tu te retrouves avec plusieurs entrepreneurs toutes les semaines et vous bosser ensemble pendant une heure deux heures et juste vous vous regardez travailler vous allez voir c'est très efficace parce qu'on a un rendez vous et on veut pas entre guillemets décevoir les autres en allant faire une pause de 30 minutes tout le monde est là pour travailler on met la webcam et puis on travaille et en fait dans le programme coach en mission qui est là pour accompagner les coachs qui veulent vivre de leur activité et ben on te permet tous les mercredis c'est l'horaire actuel de 9h à 10h d'assister à une session animée par karine dans notre équipe où tu vas pouvoir tout simplement te connecter annoncer ton objectif travailler et puis cinq minutes à la fin on débriefe et karine anime ça super bien c'est très convivial et puis on est là pour bosser et c'est très très efficace donc si jamais tu veux tu sais que tu manques de productivité que tu parles dans tous les sens que t'es pas focus et que le peu de temps que tu as tu l'utilise dans des actions qui ne t'aident pas obtenir des résultats je t'invite vivement vivement à considérer le programme coach en mission c'est très simple en dessous de cet audio boost tu cliques sur un lien tu regardes la vidéo si tu trouves que ça t'intéresse il ya une vidéo actuellement de présentation de 15 minutes si tu trouves que c'est cool ça t'intéresse ça te parle et bat top tu postules pour un appel de 15 minutes avec moi si ça t'intéresse pas c'est ok et si tu hésites faisons l'appel quand même et puis ce sera au minimum l'occasion de faire connaissance je te souhaite une très bonne journée j'espère que cet audio boost va te permettre de passer à l'action et je te dis à demain 1 Sous-titrage FR ?